Bonjour, merci. Dans un discours prononcé à Genève lors des cérémonies pour le 250e anniversaire de la naissance de Jean-Jacques Rousseau, je ne sais pas si c'était ici même, en 1962, Lévi-Strauss rend hommage appuyé à Rousseau, fondateur des sciences de l'homme. Ce programme, il le trouve dans une note du discours sur l'origine d'inégalité. En effet, Rousseau nous invite à étudier les autres mondes, ce qui permettrait, écrit-il, que nous apprendrions ainsi à connaître le nôtre. Rousseau aurait promu la distanciation objectivante, séparant ainsi définitivement les sciences de la morale. Mais cette distanciation est accompagnée d'un retour sur soi critique. C'est à travers le soi que l'autre peut être appréhendé, le soi érigé en instrument d'observation, note Lévi-Strauss. Rousseau aurait donc rompu avec le cogito cartésien, prisonnier des évidences du moi, qui interdisent toute science interprétative. L'objectivation radicale, promue par Rousseau, en étudiant les modifications de son âme au quotidien, exprime, selon Lévi-Strauss, qu'il existe, je cite, « qu'il existe un « il » qui se pense en moi, et qui me fait d'abord douter si c'est moi qui pense. » Lévi-Strauss s'intéresse évidemment au passage de la nature à la culture, développé particulièrement dans le second discours, ce qui pique la curiosité de l'anthropologue, et l'idée que l'homme possède des attributs contradictoires, à la fois naturels et culturels, affectifs et rationnels, que Rousseau réunit dans ce concept de pitié. La pitié est vue par Lévi-Strauss comme l'opérateur du passage à la culture, donc la véritable charnière entre l'état de nature et l'état civil. L'homme commence à s'éprouver identique à tous ses semblables. Cette identification s'accompagne du refus de ce qui peut rendre le « moi » central. « Je ne suis pas moi, mais le plus faible, le plus humble des autruis. » Pour Lévi-Strauss, cette identification primitive au monde que Rousseau traduit par le concept de pitié est le vrai principe des sciences humaines. Alors, malgré ce témoignage éminent de l'influence considérable que Rousseau aurait eu, pu avoir, pourrait avoir pour la théorie sociale et anthropologique, on trouve finalement guerre de traces de Rousseau dans la production des sciences sociales contemporaines. Avec mes collègues quantitativistes, par exemple, lorsque je annonce que je participe à un colloque sur Jean-Jacques Rousseau, ils accordent le même intérêt, bien réel, les quantitativistes sont des gens très curieux de culture, donc ils accordent le même intérêt à une lecture de vacances, un spectacle théâtral auquel on aurait assisté. Rousseau est vu un peu comme un ancêtre prestigieux à qui on doit le respect, qu'on utilise parfois à la façon d'une langue morte, pour désigner quelques concepts anciens. Depuis quelques années, pourtant, on assiste à l'émergence de quelques travaux sociologiques. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une redécouverte de Rousseau, sociologue, ou d'une illusion d'optique ? Parce qu'évidemment, je n'ai pas fait une recension exhaustive de la production sociologique du XXe siècle, mais on trouve Pierre Hartmann, par exemple, qui relit Rousseau en 2006 dans une perspective bourdieusienne du rapport entre inégalité sociale et sociologie de l'aliénation à travers le concept de distinction, ou Nicolas Martin en 2007 qui s'intéresse à la constitution du lien social à travers le sentiment de pitié, encore Stéphane Corbin qui développe une lecture empruntant à l'anthropologie émotionnelle du don, ou en déconstruisant, dans un autre article, la notion d'autorité. Il y a encore Jean-Hugues Deschauds qui analyse la question de la coordination sociale à l'aide de la perspective de ce qu'il appelle un individualisme structurel. A ces exceptions récentes, on peut ajouter quelques exceptions plus anciennes. Par exemple, Gérard Namer, en 1978, je parlerai en Suisse, qui analyse l'inégalité sociale comme principe de méconnaissance et la société idéale du contrat comme une action de la connaissance sur la société. Un autre témoignage sociologique de Rousseau, c'est une lecture sociologique de Rousseau, que vous trouvez chez Raymond Boudon et François Bouricot, qui propose une interprétation utilitariste en 1982, dans leur dictionnaire critique de la sociologie. Alors, ils formalisent la fable des deux chasseurs dans les termes de la théorie des jeux. Si chaque chasseur coopère, chacun obtient une part du cerf. Si un des chasseurs fait défection, pour poursuivre un lièvre qui passe, le résultat s'avère sous-optimal. Dans ce texte, les auteurs insistent sur la quasi-impossibilité d'une véritable volonté générale d'émerger dans des sociétés complexes. Seules les sociétés de faible dimension, ou justement, qui peuvent être formalisées dans une théorie des jeux, par exemple, peuvent prétendre à l'existence d'une volonté générale présente chez chaque individu. Ainsi, du point de vue sociologique, Boudon et Bouricot réduisent les concepts de Rousseau à une clarification méthodologique, permettant de décrire la forme idéale de l'intérêt commun. Ils mettent cette lacune sur le fait que Rousseau n'aurait pas vu le rôle des partis politiques, de la représentativité. Ils pointent son incapacité, donc, à penser les sociétés complexes, qui auraient conduit notamment à aller aux lectures totalitaires de Rousseau, où l'individu est dissous dans l'État. Donc, ils imitent, pour résumer l'apport de Rousseau, à l'analyse des sociétés simples, des communautés, selon la typologie de Tunis. Si j'insiste sur cette partie, c'est parce qu'un fil de réponses qui ramène à cette idée de communauté peut être trouvé chez le sociologue américain, réponse à la question pourquoi est-ce que Rousseau n'est finalement pas si utilisé que ça, en sciences sociales. Alors, le sociologue américain Robert Nisbet, qui attribue l'origine de la sociologie, dans son essai sur la transition sociologique, attribue l'origine de la sociologie au conservateur du 19e siècle, redécouvrant les institutions médiévales. Saint-Simon, Comente, Leplais, Tocqueville. Dans cette histoire de la théorie sociale, Nisbet montre que la sociologie va se construire contre les théoriciens rationalistes du 18e, en opposant à la communauté la société, l'autorité au pouvoir. La pensée de Rousseau s'enracine dans un contexte postulant l'autonomie ontologique de l'homme. Chez Hobbes, par exemple, qui a fortement imprégné Rousseau, il n'y a rien entre l'individu et l'État. Aucune coalition d'intérêts, aucun d'attirance régionale. La fiction individualiste reconstruit le bien commun sur l'agglomération arithmétique des unités dissout la légitimité de ses corps intermédiaires. Les droits du père s'effacent devant ceux de l'État. Avec Rousseau, on assiste, selon Nisbet, à une guerre menée contre le lien social. Le contractualisme de Rousseau suppose la dissolution de ses corps intermédiaires parce qu'il menace la transparence de la société. L'instrument de lutte contre les corps intermédiaires, c'est l'idéologie égalitaire. Il n'y a pas d'égalité possible sans un monisme de la communauté politique. Dans le premier ouvrage majeur d'Émile Durkheim, « La division du travail social », en 1893, on sait que le sociologue soucieux de trouver un fondement à la cohésion sociale des sociétés modernes va faire l'éloge des corps intermédiaires. On trouve ainsi un des pères fondateurs de la sociologie, son autoproclamé unique promoteur institutionnel en France, à cette époque. On porte à faux avec l'une des idées forces de Rousseau. Pourtant, Rousseau imprègne toute l'œuvre de Durkheim, mais de façon implicite. On trouve des mentions de Rousseau quasiment que dans ses cours. Il y a ses cours de philosophie, d'abord dispensés au lycée de Sens, dans les années 80, puis ses cours à Bordeaux, 90, qui donneront d'ailleurs la matière à la discussion la plus pointue existant sur Rousseau dans l'article publié après le décès de Durkheim, « Le contrat social de Rousseau ». On trouve encore de nombreuses mentions dans l'éducation morale, qui reprend un cours dispensé à la Sorbonne, ou dans l'évolution pédagogique en France. Je n'ai pas non plus fait une recherche exhaustive, mais je ne crois pas qu'il y ait de mentions de Rousseau dans les ouvrages publiés du vivant de Durkheim. On sait que Durkheim a choisi comme figure tutélaire pour sa thèse latine Montesquieu, qui conçoit une société où l'unité sociale, loin d'exclure le particularisme des intérêts individuels, le suppose et en résulte. L'harmonie naît du partage des fonctions, de la réciprocité des services. Les individus sont directement liés les uns aux autres, et la cohésion sociale n'est qu'une résultante de ces affinités. Pour Montesquieu, le législateur ne peut faire la loi à son gré, mais en fonction des conditions de la société. Dans sa thèse française, Durkheim reprend les choses très différemment, mais disons, il distingue la solidarité mécanique de la solidarité organique. La première est attribuée aux sociétés simples, qui ne connaissent pratiquement aucune différenciation. La seconde, chaque unité sociale représente le tout, et donc est fonctionnellement identique. La seconde, la solidarité organique, correspond aux sociétés modernes. On retrouve la critique de Boudon-Bouricot. La société moderne qui est basée sur la métaphore de l'organisme vivant, composé d'organes en étroite relation, mais fonctionnellement différenciés. On retrouve donc une analogie formelle, en tout cas, avec le modèle de Montesquieu. Pourtant, malgré cette thèse latine, malgré la volonté de Durkheim d'écrire les sociétés modernes, Durkheim va quand même largement puiser chez Rousseau. Il ne s'en cachera pas dans ses cours. La filiation est plus difficile à suivre pour ses lecteurs. Tina Arpé, dans un article consacré à la dimension affective du social, retrace cette inspiration continuelle et conflictuelle, mais non dite que Durkheim va puiser chez Rousseau. Dans « Représentation individuelle et représentation collective », publié en 1998, Durkheim propose une nouvelle sorte de psychologie, dont le sujet constitue une entité nouvelle, sui generis, dont le caractère propre réside précisément dans la puissance particulière engendrée par la combinaison de ses parties constituantes. Alors, c'est dans cet article qu'on trouve l'idée de synthèse chimique, à-dire des qualités propres, donc, distinctes de ses composantes individuelles. Mais la conscience collective de Durkheim ne se distingue fortement de la volonté générale de Rousseau. Chez Durkheim, la source de la conscience collective est de nature affective. Chez Rousseau, la volonté générale, on sait, est conclue dans le silence des passions. Le but de Durkheim est de découvrir les lois naturelles qui président à la société. C'est pourquoi les réflexions de Rousseau sur la composition de l'agrégation sociale l'intéressent. Le problème est qu'il aimerait trouver le même type de fondement pour le social que Rousseau a trouvé pour la société politique. Une totalité est différente de la somme de ses parties. Donc, un passage cité du manuscrit de Genève est assez intéressant. Tina Harpe relève justement de la déformation que fait subir Durkheim. Il remplace notamment le conditionnel par l'indicatif présent. Dans ce passage, Rousseau discute des conditions de droit de la société politique sans se prononcer sur la manière dont la société se produit de fait. Mais Durkheim va lire le passage comme s'il s'agissait d'une description des conditions de formation de la société de fait. Ainsi, le manuscrit de Genève transformé permet à Durkheim de dire que Rousseau avait un sentiment très vif de la spécificité du règne social. Durkheim présente une théorie concernant la nature du désir humain et son caractère spécifique qui se rapproche à bien des égards de l'analyse du deuxième discours sur la perte de l'équilibre naturel entre les besoins et les capacités de l'homme due à l'avènement de la société. La théorie que propose Durkheim dans le suicide sur la nature du désir humain est profondément marquée par cette analyse. C'est la réflexion dans la théorie de Durkheim qui pousse l'être humain à désirer toujours plus et qui fait que la plupart de ses besoins ne sont pas directement sur la dépendance du corps. Tandis que chez Rousseau, c'est l'imagination. Le désir humain n'a pas de limite naturelle. Ainsi, abandonné à lui-même, l'individu tombe à la merci de la logique, naturellement excessive de la passion humaine. Pour contient l'effervescence, il faut trouver une force extérieure à l'individu qu'il contienne, malgré des prémisses différentes. La solution proposée par Durkheim comme par Rousseau sera de la même veine. C'est une société dont le fondement est légitime, qui peut arrêter le mouvement infréné des passions. Dans les formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim s'attaque à la question de la jeunesse, de la société. Dans ce contexte, la notion d'effervescence ressurgit avec une connotation positive. La création des idéaux sociaux exige le relâchement momentané de la régulation. On peut détecter dans le moment d'effervescence. On peut détecter encore l'influence de la théorie de Rousseau sur l'origine de la langue. Il y a dans les formes élémentaires de la vie religieuse un passage, véritable scène d'origine, qui évoque la description de Rousseau lorsqu'il décrit la naissance de la langue dans l'essai sur l'origine des langues. Il s'agit d'un passage où Durkheim se livre à la description de la manière dont les expressions langagières de l'effervescence se sont régularisées à travers le rituel et attachées aux emblèmes, conduisant ainsi à la naissance du système symbolique. Alors, moi je le dis rapidement, c'est poussant un cri, en prononçant une même parole, en exécutant un même geste concernant un même objet qu'ils se mettent et se sentent d'accord. Les esprits particuliers ne peuvent se rencontrer et communiquer qu'à condition de sortir d'eux-mêmes, mais ils ne peuvent s'extérioriser que sous la forme de mouvements. C'est l'homogénéité de ces mouvements qui donne au groupe le sentiment de soi et qui par conséquent le fait être. Une fois cette homogénéité établie, une fois que ces mouvements ont pris une forme, une est stéréotypée, ils servent à symboliser les représentations correspondantes. L'analyse de Durkheim, là, ressemble beaucoup à ce que dit Rousseau de la langue, du geste qu'il considérait être la première forme de langue humaine. Pour Rousseau, l'origine de la langue est donc non besoin, pas dans les passions. Au chapitre 2, laissé sur les langues, Rousseau écrit « Toutes les passions rapprochent les hommes que la nécessité de chercher à vivre force à se fuir. Ce n'est ni la faim ni la soif, mais l'amour, la haine, la pitié, la colère qui leur ont arraché les premières voix. » Cette ressemblance entre les théories de Rousseau et de Durkheim est encore soulignée par la similitude marquante de la mise en scène du spectacle d'origine. Dans les deux cas, c'est une fête où on y danse. Résumé, d'accord. Cette reprise déformée de Rousseau, implicite à fonder la sociologie française, a déterminé pour contre toute la production sociologique du XXe siècle. Cette lecture durkheimienne de Rousseau aurait donc recouvert la pensée d'un paradigme puissant passant la trappe d'une perspective originale qui pourrait réorienter les recherches en sens social. Il faut donc revenir à la lecture explicite de Durkheim pour saisir ce qui a été oublié chez Rousseau et voir quel est le paradigme. Pour Durkheim, la société de Rousseau n'est ni contraire à la nature ni une partie de celle-ci. Les racines de la vie sociale sont présentes dans la nature, mais à distance d'elle. Cette ambiguïté de la relation entre la nature humaine et l'existence sociale est au centre de la lecture durkheimienne de Rousseau. Aux yeux de Durkheim, le cœur du problème réside dans le fait que Rousseau veut limiter la nature à l'individu. Ainsi, tout ce qui dépasse le niveau individuel est par définition artificielle. Comme Rousseau n'accepte pas la thèse de la sociabilité naturelle de l'homme, les causes du changement qui donnent naissance à la société ne peuvent pas résider dans l'individu. Ainsi, la société est pour Rousseau finalement un produit du hasard. Les causes purement extérieures qui l'ont généré auraient tout aussi bien pu ne pas se produire. Durkheim avance encore une autre raison de cette artificialité de la société chez Rousseau. La dépendance entre les individus, qui est la condition sine qua non de l'évolution sociale, ne suffit pas à elle seule à créer des sociétés. Ce substrat, qui est un produit de l'art humain, exige qu'on lui surajoute un autre facteur qui constitue un excédent par rapport à la nature, c'est-à-dire un certain type d'organisation, de l'interaction. Sans ce supplément organisateur, il lui manque cette liaison des parties qui constituent le tout. Cette opposition de point de vue sur la nature humaine est une interprétation de Durkheim qui s'attribue une perspective où la sociabilité est naturelle et attribue à Rousseau une perspective où la sociabilité est artificielle. On se trouve face à un dilemme. Soit l'homme est absorbé dans le social, soit il est en conflit permanent. Durkheim a posé l'existence de deux entités opposées, l'individu et la société, et sa lecture de Rousseau ne parvient pas à y échapper. Durkheim est étonnamment catégorique dans son interprétation de l'état de nature comme outil purement heuristique destiné à établir une distinction entre les éléments inhérents à l'homme de la société et à ceux qui sont inhérents à la nature humaine. Cette position lui permet de sauver le côté naturel de la société, donc de montrer ensuite que tout ce que l'on doit à la société... Durkheim s'avère donc être un interprète original, mais habile. Pour lui, l'état de nature n'est pas un âge d'or vers lequel nous voudrions tous retourner, puisque cela signifierait une régression de notre humanité. Il estime que l'existence sociale est continue en germe dans l'état de nature. Si les circonstances favorables se présentent, la vie sociale ne peut pas ne pas se développer. Donc, Durkheim retient ainsi de Rousseau le caractère sujénérique du social qui permet de maintenir une dichotomie entre l'individu et le social, mais rejette son artificialisme. Il accepte que la société soit au-dessus de l'individu, il refuse qu'elle soit en dehors d'eux. La récupération de Rousseau par Durkheim se fera en posant le degré d'artificialité comme étant relatif. La question, c'est-à-dire si nous pouvons remédier à nos mots actuels, c'est-à-dire de déterminer une forme sociale qui occasionne moins de violence à la nature humaine. Si la nature doit être notre guide, l'astuce consiste à préserver des aspects saillants de la nature humaine. Cela exige que l'homme social maintienne la même relation à la société que l'homme naturel à la nature physique. Durkheim pose ainsi la question de la forme à donner à la relation entre l'homme et la société pour qu'elle soit naturelle. La relation de l'homme naturel à la nature est marquée par la nécessité. L'autosuffisance est très importante pour Rousseau, qu'elle protège des associations qui sont sources de corruption. La nature se présente à l'homme comme une force supérieure, impersonnelle. Ainsi, il faut que les individus ne dépendent pas les uns des autres, mais d'une force qui par son impersonnalité serait identique, mutatus mutandis, aux formes de la nature. Une force impersonnelle, rationnelle, est une condition non seulement de la justice, mais de la liberté. Mais pour la liberté, pour Durkheim. Ainsi, les contraintes sociales constituent une condition de la liberté. Dans la lecture de Durkheim, l'individu est absorbé dans un cadre commun, la volonté générale, qui est une force impersonnelle qui garantit la liberté humaine, l'égalité et les droits. Durkheim va longuement critiquer la constitution de la volonté générale après avoir montré la cohérence d'un modèle dichotomique de l'individu et de la société. Il conclut que Rousseau a échoué à fonder la société en nature. Il enlève l'échafaudage rousseauiste, en quelque sorte, pour revenir à son postulat de l'essence naturelle de la vie sociale. Voilà. Il existe... Pardon ? Alors, je termine. Alors, je termine. Une dernière phrase. Donc, il existe une socialité pré-étatique, les corps intermédiaires, qui permet d'expliquer le passage d'individu à la volonté générale. Donc, on a deux perspectives antagonistes, deux lignes. L'idée que la société est continue en germe dans la nature humaine et celle qu'elle est, au fond, incompatible avec la nature humaine. La première permet à Durkheim de montrer que la société est une réalité analysable, comme les choses de la nature. La seconde, qu'elle est une réalité distincte de l'individu. Voilà. Applaudissements. Aplausos. Sous-titrage FR ?